Merci à tous d'être venus, bienvenue pour cette conférence intitulée « Voir sans être vu, une analyse de MGS 1 et 2 ». Je m'arrêterai assez de là, j'expliquerai un tout petit peu pourquoi plus tard. Déjà, quelques politesses, je veux formuler mes remerciements les plus généreux, je ne sais pas comment dire, je suis très touché d'avoir été invité à la fois par Raph et ses associés dans le cadre de l'événement 30 ans de MGS, mais aussi par le musée qui nous prête cette salle dans ce cadre-là. Donc déjà, merci beaucoup. Et alors, je vais me présenter un peu rapidement pour un peu vous situer mon point de vue. Donc je suis étudiant, je travaille en cinéma, donc en deuxième année de master, et donc je travaille vraiment en cinéma. Et je suis un peu spécialisé dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma fantastique. Et en fait, ça fait quelques années que je m'intéresse aux jeux vidéo, et notamment MGS. Pour le cas, c'est le gros de mon travail de mémoire. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de vous présenter. Cela dit, moi, je suis étudiant, universitaire, donc dans un cadre scientifique, un peu rigoureux, un peu chiant. Donc là, on a une heure et demie à peu près. Ça va se dérouler comme ça. Je vais papoter pendant une heure. Et puis ensuite, on aura 30 minutes de questions-réponses à la cool, tranquillement, où on va pouvoir bavarder un peu tous ensemble. Donc si vous avez des questions, des remarques, voilà. Donc préparez vos tomates, mais après, quoi, s'il vous plaît. Donc voilà, ça va être à la cool. Je vais essayer d'être un peu rigoureux, mais ça va, quoi. Alors du coup, pourquoi MGS 1 et 2 ? Parce que simplement, c'est mes préférés. Trop facile. Non, simplement parce que MGS 1 et 2, ils ont une relation, je pense que beaucoup d'entre vous ont fait les jeux, ils ont une relation de commentaires de l'un à l'autre. C'est-à-dire que le 2 répond au 1 sur un tas de questions. En tout cas, il revient sur ce qu'a été le 1. Et en fait, voilà, pour des logiques universitaires un peu cadrés, je peux pas parler de toute la saga, ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, je sais pas si tout le monde a fait MGS dans la salle. Vraiment, si quelqu'un n'a pas joué au jeu, qu'il lève la main, je prends 5 minutes, j'explique. Enfin, sincèrement, je préfère que personne ne s'emmerde pendant 1h30, quoi. Je vois un sourire là-bas. C'est bon ? Vraiment ? J'ai l'impression. L'histoire un peu, c'est bon ? Ok, d'accord. Je demande la dernière fois, tout est bon ? Ok, je vais pouvoir aller dans le détail ? Ok, d'accord. Alors, la conférence s'appelle Voir sans être vu. C'est un peu un aphorisme, un peu le truc, Voir sans être vu, qu'est-ce que ça veut bien dire ? Gardez ça en tête, parce que je vais en parler tout du long. Je vais faire quelques écarts, je vais un peu me balader dans les sciences sociales, je vais un peu me balader dans le cinéma, je vais un peu me sortir d'MGS, mais ça sera pour mieux y revenir, en fait. Donc, gardez toujours à l'esprit que je vais parler du Voir sans être vu dans MGS. Ça, c'est assez important, gardez ça en tête. Donc, voilà, moi, je propose une exploration un peu thématique, je vais un peu piocher à gauche, à droite. Donc, je vais un peu m'écarter d'MGS à certains moments, mais on y reviendra toujours. Donc, voilà, je vais essayer de pas trop me branler, quoi. Je sais que c'est un peu la lubie des universitaires, mais je vais essayer un peu d'être terre à terre. Précision, si vous ne comprenez pas un truc, si je vais trop vite, si je dis un mot que vous n'avez pas suivi ou quoi que ce soit, vous m'arrêtez tout de suite et vous me demandez des explications. Je veux dire, sincèrement, on est entre nous, il n'y a pas de souci, je ne suis pas en train de faire une conférence à Sciences Po, je ne sais pas quoi, donc tranquille, quoi. Alors, du coup, c'est parti. Je vais un peu vous retracer pourquoi moi je bosse sur MGS. Déjà, parce que c'est des jeux que j'aime, évidemment, la question ne se pose même pas, mais en fait, je me demandais toujours la question du jeu d'infiltration. Moi, je joue beaucoup à jeux d'infiltration, que ce soit Deus Ex, Splinter Cell, j'en ai fait un ou deux, MetaVir, enfin, voilà, les jeux d'infiltration, un peu Hitman, moi, je n'ai pas trop touché, mais voilà, moi, c'est un genre que j'aime bien. Et du coup, j'avais envie un peu de m'intéresser à ces jeux-là. J'avais déjà un peu écrit à la fac des articles sur Dark Souls, sur Call of Rores, enfin, des trucs qui m'intéressaient un peu. Et en fait, il y a eu un truc qui m'a frappé dans MGS, que je découvrais à peu près au même moment qu'il y a 3-4 ans. C'était la question du regard. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on regarde des images dans Metal Gear Solid ? Est-ce qu'on regarde ces images différemment d'un autre jeu ? Est-ce qu'on les regarde d'une manière plus attentive ? Quels sont les modes de regard qu'on va activer, en fait ? Donc ça, c'est une question de cinéma, c'est une question de rapport aux images, mais ce n'est pas une question de jeux vidéo en soi. Mais voilà, forcément, je suis étudiant en cinéma, donc j'apporte un peu ma spécialité, on va dire. Par exemple, la vision vis-à-vis de l'angle de caméra choisi, les choses comme ça ? Par exemple, oui, absolument. Mon analyse, elle sera esthétique, c'est-à-dire comment est-ce que les caméras se posent, qu'est-ce qui nous est montré, ce genre de choses. Mais ça sera aussi, en quelque sorte, des questions de comment on regarde une image, c'est-à-dire quel type de regard on a. Est-ce que c'est du regard de désir ? Est-ce que c'est du regard de prédation ? Je donne déjà quelques clés, mais je reviendrai sur tout ça. Donc voilà, c'était une question que je me posais, comment on regarde ces images ? Alors déjà, je vais poser quelques définitions, histoire qu'on soit tous au clair. Pas de cinéma interactif. On a souvent, que ce soit dans la presse ou dans le discours marketing des jeux, ou alors même dans le discours chez les joueurs, on dit souvent MGS, c'est comme un film dans lequel on serait le héros. Il me semble que c'est une erreur de voir les jeux comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le cinéma interactif. Il faut être précis. les cinématiques, donc quand on pose la manette et on regarde trois heures de cinématiques, on est dans un jeu vidéo qui emprunte des codes au cinéma. Un jeu vidéo qui emprunte des codes au cinéma. Ça n'est pas du cinéma, il ne faut pas se tromper là-dessus. Ce serait sous le codec, on appuie sur un bouton pour avancer, on peut faire pause. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas le même mode d'image, c'est une image qui est automatique. C'est-à-dire que le cinéma va capturer le réel pour faire des images. On va prendre une photo. Il s'est passé un truc, on le prend en photo. Le jeu vidéo, c'est un logiciel, un code informatique qui va simuler un univers et ça passe par des images. Donc il y a des impératifs techniques, il faut 30-60 images secondes. Et il faut surtout, le plus important, et c'est là où vraiment je vais insister en disant que ce n'est pas du cinéma interactif, c'est que les images de jeux vidéo s'affichent pour que le joueur les comprenne. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas jouer à un jeu où vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'écran. Soit vous posez la manette, ça vous énerve, ou alors vous arrêtez de jouer parce que ça ne marche pas comme ça. Donc quand vous regardez un Lynch ou que vous regardez un Vision Saint ou un truc du genre, vous pouvez très bien, je ne comprends pas, mais c'est joli. Un jeu vidéo, ça ne marche pas. Il faut que ce soit fonctionnel. Il faut qu'il y ait des informations qui nous soient données, il faut qu'on les comprenne, il faut qu'on puisse agir sur ces images. Donc voilà, ça c'était juste pour recadrer sur MGS fonctionne comme ça. Dans les cinématiques, on emprunte la mise en scène du cinéma, mais dans les phases de jeu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les phases de jeu en vérité. Parce qu'en fait, on a beaucoup dit que MGS, c'est du cinéma interactif. Et quand on joue, alors c'est quoi comme image ? On s'en fout du jeu en question ? On garde juste le jeu vidéo ? C'est tout ça que je voulais préciser. Je bosse sur le cinéma, je viens du cinéma, mais je m'intéresse au jeu. Alors, du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est un peu les aspérités du jeu vidéo. Le truc qui est rugueux. Qu'est-ce qui reste ? Si on vire le cinéma, si on vire l'audiovisuel, si on vire la vidéo, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce que sont les images de jeu ? Et en fait, le premier truc qui me semble avoir constaté dans Metal Gear Solid, quand j'y jouais, c'était que j'avais un regard différent d'un jeu Ubisoft. J'avais un regard différent d'un jeu de combat. Un jeu de combat, on va être là, tout va être extrêmement lisible, tout doit être lisible en permanence, il n'y a jamais de truc au premier plan parce que sinon c'est chiant. Les attaques doivent être régulières, carrées, à l'image près. Ça pour le jeu de combat, pareil le jeu de foot, bon, il faut que tout soit clair. Le jeu de stratégie, Football Manager, tout ces trucs-là, tout doit être extrêmement clair. Alors que dans MGS, on est toujours dans cette clarté de l'image. Mais en fait, comment on regarde MGS ? J'ai eu une intuition que j'ai eu envie de travailler, c'est qu'on regarde MGS par un regard de surveillance. C'est-à-dire qu'on va avoir cette vue du dessus, très souvent, je parle vraiment encore du 1 et du 2, mais dans le 5 on retrouve des échos de ça. On a une vue du dessus, et en fait on va surveiller les corps, on va surveiller l'espace, les angles, les coins, et en fait, il va falloir identifier les obstacles, les barrières. Là-bas il y a une ration, là il y a un ennemi, il ne faut pas que je passe par là. Ce genre de choses. Et ça c'est une logique qu'on retrouve dans tout le jeu d'infiltration, en fait. Ce regard un peu de surveillance, il faut que je reste tapis dans l'ombre et que je regarde, voire sans être vu. C'est vraiment le truc, moi je me suis dit, bon, il y a une piste. Donc c'est un jeu d'infiltration, quoi. Encore une fois, Splinter Cell c'est pareil, Hitman c'est pareil, on ne court pas dans la zone, et puis voilà, quoi. Je prends l'exemple que vous connaissez sans doute, non à la con, mais de Dark Souls, un peu la tarte à la crème du jeu vidéo en ce moment, mais Dark Souls c'est quoi ? C'est vous voyez un ennemi, vous allez le tabasser, et une fois que la zone est clean, on va choper les objets. On ne va pas d'abord choper les objets, bon, à moins de courir, d'être un peu farfelu, mais on a l'habitude dans un jeu vidéo de tout nettoyer et ensuite explorer. Ah tiens, il y a une statue ici, ah tiens, dans un FPS pareil, quoi. Vous jouez à Fir, vous jouez à Doom, n'importe quoi, vous n'avez pas commencé à regarder le mur s'il y a un ennemi qui vous tire dessus. Mais dans le jeu d'infiltration, c'est plus compliqué, parce que dans le jeu d'infiltration, il faut connaître l'environnement avant d'y aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent dans la question du regard. Donc on a un regard vraiment différent. Et du coup, moi, mon approche un peu scientifique, c'est que j'ai un intérêt pour les intros de jeu. J'aime bien m'intéresser à l'introduction d'un jeu, parce que ça pose des enjeux, ça montre aux joueurs comment jouer, et puis de toute manière, c'est souvent extrêmement limpide, les phases de tutoriel, quoi. Et donc, je vais vous montrer un premier extrait que vous connaissez tous, mais on l'aura tous, comme ça, bien dans la tête, et en même temps, je vais pouvoir un peu commenter plus tard. Alors c'est un peu schlag, j'ai pas de PowerPoint ou quoi. Ouais, j'ai mis le doublage français parce qu'il est mieux. Alors attendez, l'extrait est long, je cherche un truc précis. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est conduit 1, j'ai mis conduit 1, j'ai mis conduit 1. Oui, oui, blabla. C'est des captures maison, alors du coup, je vous montre bien tout, c'est chiant. Ok. Donc ce qui m'intéresse, c'est le conduit d'agération, c'est-à-dire le truc que tout le monde a oublié et tout le monde s'en fout de MGS, quoi. J'ai pris le moment, le mot MGS de tout MGS. Mais c'est souvent, en général, par les trucs un peu expérimentaux, les trucs qu'on retrouve jamais, c'est une bonne marque d'entrée pour analyser, en fait, souvent. Parce que du coup, ah tiens, pourquoi on a cette séquence au début du jeu ? C'est quand même bizarre, on l'a plus jamais, quoi. Bon, dans le 2, on la retrouve très vite fait. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Bon, je zappe, parce que bon, Miller, on connaît. Enfin, Miller, bon. Oui, blablabla, hop, hop, hop. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette séquence, c'est que je me dis, c'est quand même bizarre, putain, comment ça se fait qu'on incarne le légendaire Sonic et qu'on se retrouve comme un rat, en plus, il y a des souris, c'est pas mal, à regarder là comme un con à travers les grilles d'aération. Ça, il me semble, vraiment tout de suite, que ça nous force, ça nous impose une manière de voir le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, le jeu nous dit, attention, il y a un monde qui existe avant toi, et en fait, il va falloir que tu l'observes avant d'y aller. Et en fait, cette logique-là, elle nous est apprise à ce moment-là. Et ça, bon, là, on pense à la séquence de Die Hard aussi, si vous avez vu, où il y a Bruce Willis, là, qui crapaute dans le camp de l'aération, mais en fait, c'est un peu une citation de ça. Et en fait, voilà, on est en vue du dessus, donc là, petite cinématique, on est en vue du dessus, on voit Snake qui va commenter, alors, de toute façon, Snake, il fait que commenter dans le jeu, c'est insupportable. Il dit, ah, quoi, Sniper Wolf ? Et en fait, justement, ce passage-là va être, en première, la vue du dessus va être toujours, ça va nous imposer un regard. Un regard de, il faut rester tapis dans l'ombre, et il faut voir sans être revu. Alors, donc voilà, on nous apprend à jouer à ce moment-là. Et en fait, je ne sais pas si vous avez un peu fouillé au début, mais il y a trois conduits différents au début du jeu. Il y a celui-là, qui est celui quand on passe par au-dessus. Et donc ça, c'est le conduit un peu bidon, quoi. C'est un peu le conduit, c'est simple à y aller, il suffit de grimper au truc, le garde, il est facile à esquiver, hop, on y va. Et puis on nous dit, attention, il y a des prisonnières, il y a un ninja qui tue les gens, bon, c'est un peu bizarre. Limite obligatoire, celui-ci. Il est presque obligatoire, en effet. Enfin, en tout cas, c'est le mode facile, quoi. Et puis, il y a l'autre conduit. Alors, l'autre conduit, hop. Ah, formidable, je n'ai même pas besoin de bouger les fenêtres. Alors, l'autre conduit. Ouais, c'est le garde-là qu'il faut dépasser. Alors là, pareil, il y a une caméra de surveillance. Ah, ça, c'est la pédagogie des extraits universitaires. On se fait chier, mais c'est pour tout montrer. Surveillance. Je ne sais plus si je me fais détecter, c'est fort possible. Hop. Voilà, on s'emmerde vraiment. Mais du coup, c'est le passage difficile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où, en fait, on nous dit tout de suite, dans un geste, il y a des choix à faire. Il y a une appréhension de l'environnement qui se fait. Et en fait, on a plusieurs manières de contourner les obstacles. Mais on sera toujours récompensés si on prend la voie la plus dure. On sera toujours récompensés si on explore. Parce que ce conduit-là, il y a des souris. C'est quand même un peu plus tard d'hysterex, c'est quand même cool, quoi. Et en fait, on a une autre appréhension. Du coup, on a le dialogue avec Miloq. Je crois qu'en fait, il parle des souris de Miloq. Mais pas dans l'autre conduit. Dans ce conduit-là, il va parler des souris et il va dire, oui, en Alaska, machin, il y a des souris. Fort bien. Moi, c'est ce que j'appelle les petites sucreries, quoi. Je n'ai pas de terme français pour Easter Egg. J'ai l'habitude de dire que c'est les sucreries, quoi. Là, le jeu nous fait une ration, en plus. Mais le jeu nous récompense. C'est-à-dire qu'on a été curieux, on a franchi le truc, et hop, ça nous récompense. Bon, ce n'est pas spécifique à MGS. Les jeux le font. Mais donc là, le jeu, MGS, en l'occurrence, nous l'apprend. On peut voir les gardes. Et là, on le voit littéralement sans que le mec puisse nous capter. Là, j'ai eu peur. Mais donc, en fait, on est récompensés parce qu'on connaît la salle avant. On sait qu'il y a un garde. On sait qu'il est armé. On sait qu'il y a une salle, qu'il y a un tank. On sait qu'il y a un objet là-bas, voilà. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce regard-là. C'est comment on apprivoise notre environnement avant d'y aller, quoi. Et donc, là, tout de suite, les enjeux sont posés. Il va falloir faire ça. Il va falloir voir sans être vu. Et en plus, on sera récompensés si on explore. Donc, il faut prendre des risques. Donc, le jeu nous dit ça tout de suite, là, dans cette séquence. Et alors, du coup, hop, hop, hop. Oui, en fait, ce qui est important, c'est qu'on est dans les coulisses, quoi. Et l'objectif d'un jeu d'infiltration, c'est de rester dans les coulisses. C'est de rester dans l'ombre, en fait. Et le jeu nous l'apprend. Surtout que les jeux d'infiltration sur Play 1, c'était un peu bancal. C'était vraiment le jeu, fallait qu'on nous l'explique, quoi. Et ouais, là, on n'est même pas à 20 minutes de jeu, quoi. Donc, rappelez-vous, on entre dans le bâtiment, on prend l'ascenseur, et on nous dit qu'il faut aller sauver le chef du VARPA. Du coup, on a un troisième conduit. C'est un peu le conduit synthèse, quoi. C'est genre, si vous avez raté un des deux conduits, je veux quand même vous le montrer, quoi. Et en fait, il y a deux branches. Donc ça, c'est la branche de gauche. Et on peut regarder, hop, par-dessus. Hop, petite vanne. Voilà, donc là, c'est Johnny, hein. J'ai oublié d'être froid. J'ai décidé d'être rouges d'être. Voilà, donc c'est la petite sucrerie, quoi. On vous fait marrer. Donc là, il parle de Mélench, juste à côté, évidemment. Et il fait de la clara... Ah oui, c'est... Ah, mais... C'est de la prouesse technique, ça. Alors, j'avance un peu, parce qu'on ne voit pas que ça... On ne va pas se manger tout le conduit, quoi. Là, il n'y a rien. Alors ça, c'est une série. Je n'arrive pas à m'expliquer, il n'y a rien. Mais bon, ça nous montre qu'il n'y a rien. C'est pas mal. C'est une manière de montrer. Hop, 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 j'avance. Là, là, j'en peux plus. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est Méry. Donc là, on a ce moment-là où, autre sucrerie, on nous apprend un peu de background. On nous apprend qu'il y a une femme, qu'elle s'entraîne, et que c'est une soldat qui est emprisonnée. Bizarre, quoi. Tiens, c'est peut-être... C'est peut-être l'agent dont on parlait les deux soldats. C'est peut-être... Donc, en fait, on reconstitue un peu le puzzle. Et là, le jeu nous l'apprend toujours dans ce conduit-là. Alors, encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je dis. Je veux dire, tous les jeux le font. Là, je m'attache juste à le décrire un peu précisément pour qu'on met tout ça en tête. Mais ce n'est pas anodin, parce que le personnage de Meryl, c'est un peu le personnage qu'on voit en petite culotte. Est-ce que Snake va se la taper ? Enfin, il y a tout ce truc. Et en fait, de la voir tout de suite comme ça, ça nous impose tout de suite un regard. Pas forcément de désir ou quoi que ce soit. Attention, je vais pas faire de la psychanalyse, ça va m'énerver. Mais par contre, on nous dit qu'on a le pouvoir de tout regarder. C'est-à-dire que là, on espionne quelqu'un. Là, on est en train littéralement d'espionner quelqu'un. L'autre qui est en train de chier, mais aussi l'autre qui est en train de faire ses abdos tranquilles. Et donc, on est vraiment dans cette question du regard. Et donc, toute cette séquence d'intro, ce que je voulais vous expliquer, c'est que MGS, en fait, c'est une question de regard. C'est une question de qui verra le premier. On peut résumer les jeux d'infiltration comme ça. Qui verra le premier ? Qui va voir sans avoir été vu ? Donc voilà, ça, c'est déjà une première piste, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une question de regard. C'est une question de cinéma, presque, de qui voit l'autre, quoi. Et en fait, il me semble qu'MGS en fait une arme. Alors du coup, je vais faire un petit écart. On va sortir d'MGS un instant. Et est-ce que je peux fermer ce truc ? Très bien. Alors je vais vous montrer, probablement, un des plus grands salauds de l'histoire des 300 dernières années. Est-ce que je le trouve ? C'est là. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a fait ? Il a viré Kojima de Colen. Ah, non. C'est lui. Non ? Oui, c'est lui. C'est lui. Ah, ça pourrait, mais non. C'est pas le roi de Belgique ? Le roi de Belgique ? Non, 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 non. Ah oui, alors lui, c'est un salaud aussi. Alors là, pour le coup, tu n'as pas tout à fait tort. Mais oui, oui, oui. C'est pas un homme qui a théorisé la différence entre les rassures ? C'est fort possible. Alors oui, non, mais on est à ce niveau de saloperie. C'est Jérémy Bentham qui est un type qui, au début du 19e siècle, donc en 1810, quelque chose comme ça, il a écrit un tas de bouquins qui, en fait, s'invoquent de ce qu'on appelle la philosophie utilitariste. Donc c'est, il faut optimiser les profits, il faut réduire les dépenses. En fait, c'est cette espèce de philosophie de, il faut faire le moins d'efforts, il faut optimiser tout à mort tout le temps. Donc c'est la philosophie utilitariste. Et en fait, vu que c'est un mec vraiment sympa, il s'est dit, qu'est-ce qu'on faisait ça dans les prisons ? Et donc en fait, il a développé ce qu'on appelle le panoptique. Et en fait, le panoptique, c'est un dispositif carcéral, je vais vous montrer, qui a été appliqué. C'est ça qui est extrêmement flippant. Comme dans Rose. Comme dans Rose, absolument. C'est en fait une prison qui fonctionne comme ça. Donc en fait, il se dit, j'ai une super idée d'architecture, ça va forcer les gens à devenir fous. Donc en fait, il faut comprendre qu'en mille, enfin je veux dire au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIe siècle, la prison, c'est on te met au cachot, on te rend invisible, personne ne te voit, tu ne nous énerves pas. Et là, on peut voir tout le monde. Donc en fait, l'idée du panoptique, c'est qu'on a ici, en fait, c'est des prisons circulaires, où s'il y a quelqu'un qui est ici, il peut voir tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des grilles, et pas un cachot avec une porte en mur, enfin en ferraille. On a, du coup, toujours ce côté très central, et en fait, des prisons... Je bouge beaucoup, Raphaël, excuse-moi. des prisons panoptiques, ont ce principe-là. C'est-à-dire que les geôliers, les matons, en fait, ils peuvent passer toujours au milieu, et l'objectif, c'est qu'ils puissent surveiller tout le monde, d'un point central. Et en fait, souvent, bon là, c'est un exemple un peu particulier, mais souvent, c'est une tour au milieu, comme un mirador, quoi, avec, hop, cette prison circulaire. Et panoptique, ça veut dire pan, donc tout, optique, voir. Donc en fait, le panoptique, c'est vraiment une prison panoptique, c'est une prison où on peut tout voir. C'est déjà... On pense pas au regard tout de suite, quand on se dit dispositif carcéral, la prison, tout ça, on pense plutôt à la matraque ou au gris, quoi, à l'enfermement. Pourtant, c'est une question de regard, en tout cas, que lui, il dispose. Enfin, que l'autre salaud, là, il pense. Bon, ok, bizarre. Et en fait, c'est... Où j'en suis ? Hop. Donc en fait, toute l'idée du panoptique, c'est que les prisonniers, en fait, se sentent toujours surveillés. C'est-à-dire qu'ils développent cette peur de... Ouais, mais je peux pas essayer de m'évader, parce que de toute manière, tout le monde me voit tout le temps. Enfin voilà, tout le monde me voit en permanence, et donc je vais m'auto-censurer, entre guillemets. Alors après vous avoir montré un salaud, je vais vous montrer le best gars. Qui c'est ? C'est écrit en haut, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je vous montre des vieux philosophes à la con, mais il y en a qui sont bien. Surveiller et punir. Donc Michel Foucault, c'est... Je sais même pas comment dire, philosophe, sociologue... Enfin il a écrit, il a fait de l'histoire aussi. C'est un grand penseur des années 70, et en 75, il écrit un bouquin qui s'appelle Surveiller et punir. Et en fait, il retrace l'histoire de la prison. Et en fait, son idée, c'est de dire qu'on est passé du modèle du Moyen Âge, où en fait il fallait enfermer les prisonniers et que personne ne puisse les voir, à un truc où... Donc à la prison panoptique, parce que dans les années 70, on en avait de plus en plus. Il y en avait en France, je crois, c'est à Caen et à Amiens, je crois. Il y avait des dispositifs comme on l'a vu tout à l'heure, des prisons panoptiques. Et en fait, lui, il sort ce bouquin, Surveiller et punir, où il dit, en fait, c'est mille fois pire que les cachots d'enfermement. Parce que dans des sociétés ou dans des milieux où on va se sentir observé en permanence, on ne va plus pouvoir ne serait-ce que penser à s'évader. C'est-à-dire que l'idée même de s'évader va nous échapper. C'est pas simplement qu'on va prendre un coup de matraque si on a essayé de creuser, qu'on a essayé de déboîter le lavabo pour passer derrière. C'est juste qu'en fait, on n'y pense même plus, en fait. Et donc, c'est un regard qui est culpabilisateur. C'est-à-dire qu'on... Le regard du mirador, il devient en nous, en fait. Le regard du mirador, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on va se modérer tout seul. Bonjour. Où j'en suis ? Oui, alors la grande idée... Alors, je finis avec la théorie, on revient à MGS tout à l'heure. En fait, l'idée de surveiller et punir aussi, c'est de dire que on est passé de sociétés qui étaient avant-disciplinaires... Enfin, en fait, Foucault, dans son bouquin, il dit la prison, c'est le modèle social par excellence dans nos sociétés jusqu'au XXe siècle. L'école, l'hôpital, l'usine, les maisons de retraite, je sais pas, moi... Ouais, l'école, enfin, tous les milieux. L'armée, évidemment. Les réseaux sociaux... C'est encore différent, j'y reviens après. Mais, en fait, il dit la prison a modelé toutes ses structures sociales. On est dans des milieux d'enfermement où il faut de la discipline. Et, en fait, lui, il retrace ce truc en disant eh, mais, en fait, l'histoire de la prison a prévu ça. Toutes les modifications sociales qu'on a à l'école où, genre, il y a un prof qui enseigne à tant et tant d'élèves avec... on tape sur les doigts si t'as d'ignanerie. L'armée où, évidemment, bon, là, niveau discipline, faut pas déconner. L'hôpital où, en fait, t'as... L'hôpital, c'est sympa, quoi. Mais il y a quand même ce dispositif d'enfermement de... il faut qu'on puisse suivre tout ce que tu fais, etc. Et, en fait, voilà. Lui, c'est ce qu'il propose dans son bouquin. Je vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon, on va faire de la philo et pas MGS, mais... L'idée, c'est ça, quoi. C'est... on a un regard qui pèse sur nous. Et, en fait, les sociétés sont en train de se transformer. On est passé du geôlier qui tape sur les doigts parce que t'as essayé de t'évader, enfin, plutôt sur la gueule, en fait, parce que t'as essayé de t'évader à... Maintenant, les prisonniers sont surveillés tout le temps. Et, en fait, la grande force, et je vais finir là-dessus pour le panoptique, la grande force du panoptique, c'est qu'il y a plus besoin de geôliers, en fait. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont été faites. C'est que vous prenez un mirador. Vous mettez la prison comme ça autour. Les geôliers, hop, ils ont une entrée secrète. Et ils ont, vous savez, comme au FBI, il y a un interrogatoire avec une vitre sans teint, je sais pas comment on dit. Un miroir sans teint, je sais pas quoi. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y a même pas besoin de mettre de geôliers, vu que les mecs se conditionnent tout seuls à être sages. C'est-à-dire que le regard est tellement puissant qu'ils savent même pas s'il y a un geôlier ou pas dans le mirador, qu'ils sont tous tétanisés et, en fait, ils se modèrent tout seuls. Donc il y a eu des changements sociaux dans les prisons, chez les prisonniers qui ont été, mais fulgurants. En trois ans, dans le panoptique, le truc les a rendus fous, quoi. C'est vraiment plus fort que les prisonniers, quoi. Je dis pas qu'il y a eu zéro tentative d'évasion, mais en tout cas, c'est un dispositif qui est méga violent, quoi. Enfin, je dis violent, voilà, c'est le propos de Foucault, des questions éthiques, moi je laisse ça de côté. Mais c'est vrai que c'est chaud. Alors du coup, la prison panoptique, je la sors pas non plus de mon chapeau, c'est des trucs qui existent. Hop, le DLC de Deus Ex Human Revolution, c'est une prison panoptique. Alors j'ai une autre image normalement. Yes. Hop. Ben vous voyez ? C'est exactement ça. Si on a un mirador au milieu, là, et puis on a des caméras de surveillance partout, et puis les prisonniers, ils sont disposés comme ça, et le premier qui bouge, hop, on casse la gueule. Ben en fait, c'est ça l'idée. Donc c'est un truc qu'on retrouve souvent dans le jeu vidéo. Alors j'ai un autre extrait, pour vous montrer. Alors attendez. Pof. Alors c'est un extrait assez court, et qui encode mal. Silent Hill 4, The Room. On a un niveau... Qu'est-ce qui se passe avec l'encodage ? Et donc en fait, pause. Pause. Hop. En fait, vous voyez ? En fait, c'est une espèce de phare. Dans le jeu, c'est niveau 3 ou 4, et c'est un phare qui a été reconstruit en prison. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une prison circulaire. Alors pour le coup, on est dans Silent Hill, donc c'est très claustrophobe. Et en fait, toute l'idée, c'est que... Vous voyez les petits trous là ? Bah en fait, derrière, il y a des salles. Et en fait, il y a les cellules. C'est-à-dire que là, James... Moi, c'est pas le nom. Henry. Là, on est à l'intérieur du phare. Et donc, il faut... Il y a le phare. C'est compliqué à expliquer quand on n'a pas une vidéo clean sous les yeux. Ça, ça a été ripé hier, dégueulasse. On a le pôle central, là où on se trouve. Il y a des cellules qui sont disposées autour. Et en fait, les petits trous, là, permettent d'espionner chaque cellule individuellement. Ce qu'on ne sait jamais qui est à l'intérieur. On ne sait pas s'il y a un geôlier qui nous regarde ou pas. On ne sait pas si... Si on dit à son voisin de cellule, « Tiens, ce serait bien de se barrer. » On ne sait pas si on a écouté ou pas. Donc, en fait, on ne le dit jamais, quoi. C'est même que c'est pour les enfants, comme ça, quoi. En plus, dans l'enseignement, il y a des gosses. Ouais, 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 il y a des gosses qui ont été modifiés. Des espèces de bébés, là, qui sont agglutinés, là. Est-ce qu'on voit quelque chose de mieux dans l'extrait ? Je ne sais plus. Ouais, voilà. En fait, c'est juste que lui, il peut déplacer les salles. Enfin bon, c'est un jeu de ligne, etc. Voilà, ça, c'est une cellule. Il y a Jean-Michel Tockard qui sort. Donc voilà, c'est vraiment le regard circulaire, quoi. Alors, pop-pop. Et donc, alors, en ce moment, il y a des théories du jeu vidéo, des analyses du jeu vidéo qui visent à dire que ce regard panoptique, ce regard de geôlier, c'est-à-dire le mec qui est à l'intérieur et qui peut voir tout le monde discretos. En ce moment, les théories du jeu vidéo, à la fac, surtout en cinéma, il y a quelques articles qui, justement, se demandent si le jeu vidéo n'a pas les mêmes idées que le panoptique dans les dernières années. C'est-à-dire qu'on prend un jeu Ubisoft. On prend un jeu Ubisoft, l'idée, ça va être d'explorer un monde entier. L'idée, ça va être de surveiller les corps, de vérifier son inventaire, de surveiller les jauges. Est-ce qu'on a bien une barre d'XP qui est remplie, etc. Je ne suis pas très clair, mais en fait, l'idée, c'est qu'on a intériorisé dans le jeu vidéo des dispositifs de regard qui font qu'on peut regarder partout, la vue à 360 degrés, c'est-à-dire une espèce de truc de où je veux tout fouiller, je veux tout explorer, et le jeu me donne à voir tout le temps en permanence. Et en même temps, on a un regard dans le jeu vidéo, encore une fois, Ubisoft, je trouve que c'est un bon exemple, de... il faut surveiller la manière dont les corps se déplacent, il faut surveiller notre statut en tant que joueur, donc les barres d'expérience, l'arbre de compétences, etc. En fait, c'est un dispositif de surveillance appliquée à tous les niveaux, le jeu vidéo. Je ne suis pas méga clair, mais c'est parce que c'est... Je vous dis juste que l'état de la recherche, en tout cas, on est là, il y a des pistes qui se font, et notamment dans les jeux à la première personne, on a vraiment cette idée-là de... on regarde à travers une petite lucarne un monde qui s'offre à nous, quoi. En plus, dans Silent Hill 4, c'est un bon exemple, parce qu'on a cette figure du voyeur. Il y a qu'en fait, le jeu alterne toujours entre ces phases-là où on se balade dans des environnements dégueulasses, et l'appartement. Je ne sais pas qui l'a fait ici, Silent Hill 4 ? Ça dit quelque chose ? Ouais ? Non, je ne veux pas spoiler, mais en fait, on a un héros où on est dans un appartement, et en fait, on peut se balader dans notre petit studio à la première personne. Et on peut tout regarder, on peut regarder, ah tiens, il y a une langue de chevet, machin, etc. Et en fait, l'appartement est maudit, et c'est comme ça que le jeu démarre. C'est la zone de confort, en fait. C'est ça. Voilà. Du coup, n'en dites pas trop, mais... Mais en tout cas, oui, oui, c'est l'appartement qui est maudit. Et en fait, si on déplace un meuble, il y a un petit trou dans le mur, on peut regarder à travers le mur la voisine qui danse, se désape, passe le ménage, etc. Donc, il y a ce côté un peu voyeuriste, quoi. Et voilà, c'est une question que je n'ai pas de réponse, mais une des grandes questions du jeu vidéo, ou en tout cas de la recherche en jeu vidéo, c'est est-ce que le jeu vidéo n'est pas une manière de voir qui est celle d'un voyeur, quoi. Et du coup, on va parler de cinéma. J'ai un petit exemple d'un très beau film que vous connaissez peut-être. Ah, ça avance vite, le temps. Il faudra que je dépêche. Ah ! 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 Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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